Arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est super difficile et quand on ne parle pas la langue ça l'est encore plus. Du coup dans cette vidéo pour t'aider à affronter cette épreuve magnifique de la vie, je vais te donner une vingtaine de conseils basés sur mon expérience et puis aussi sur l'expérience de mes amis. Alors moi ce que je fais quand j'arrive dans un pays, c'est que je me note tous les mots importants sur un cahier, je les note, je les note, je les note et notamment les mots de politesse, les mots du genre je suis perdue, où est-ce qu'on mange, où est-ce que je peux acheter de l'eau, machin machin. J'apprends à les dire et comme ça je les ai toujours sur moi si jamais j'ai besoin. Moi ce que je fais aussi c'est que j'ai jamais honte de parler, j'ai jamais honte de parler avec les gens même si je sais que je ne sais pas parler, même si je ne sais pas faire des phrases, même si genre dans ce que je vais dire il y a un mot à peu près correct et mal prononcé, j'ai jamais honte parce que d'une part ça va m'entrainer, d'autre part les gens vont me corriger et donc ça va me permettre d'avancer tout simplement. Un autre conseil que je peux te donner pour apprendre une langue, c'est de regarder des séries et des films sous-titrés, soit tu les regardes dans la langue sous-titrés en français, soit tu les regardes en français sous-titrés dans la langue que tu vas apprendre, moi ça m'a beaucoup aidé. Moi j'ai appris en anglais un mot que je ne connaissais pas grâce à une série que je regardais en VO, c'était disgusting. C'est vrai ? Mais tu n'as appris qu'un seul mot du coup ? Oui, je l'aimais beaucoup, j'aimais bien le prononcer et j'étais genre ah disgusting. Ce que je te conseille aussi pour apprendre une langue, c'est de lire tout ce que tu trouves sur ton chemin, de lire des livres, de lire des journaux, de lire les panneaux dans la rue, de lire les publicités, de lire pour te familiariser avec la langue, avec l'orthographe et pour essayer de comprendre, tu verras que plus tu vas lire et plus tu vas comprendre des trucs. Ecouter beaucoup, écouter vous parler c'est une bonne chose et je pense que apprendre des choses, pas beaucoup de choses, apprendre des spécifiques, peuples choses et juste enregistrer ces petites choses pour après apprendre autre chose. Comme manger gâteau Célia ? Moi j'ai toujours google traduction, en fait quand j'arrive dans une autre langue, dans un autre pays, je télécharge la langue sur mon google traduction pour pouvoir l'utiliser quand mon téléphone n'a pas d'internet parce que souvent tu n'as pas d'internet quand tu es à l'étranger et ça m'aide énormément pour pouvoir avoir accès aux gens et je l'utilise pour traduire les trucs que j'ai envie de dire quand je n'arrive pas à communiquer. Ce que tu peux faire aussi c'est rencontrer d'autres français et parler avec eux dans la nouvelle langue. Ça a l'air de rien mais en fait ça t'aide parce que déjà comme... Mais en fait ça aide beaucoup parce que tu vas découvrir d'autres mots de manière facile parce qu'ils ont un accent français donc c'est plus facile aussi à écouter, comprendre, décortiquer. Et puis aussi c'est super amusant, c'est super ludique d'être deux personnes de la même langue qui essayent de parler une autre langue ensemble et pour l'avoir fait ça m'a pas mal aidée. Alors un truc que j'ai fait quand je suis arrivée et que beaucoup de gens de ma maison font d'ailleurs, c'est que j'utilisais une application pour pouvoir apprendre le portugais. J'utilisais Babel, je l'ai pas utilisé longtemps parce qu'en fait je pense que ça me correspond pas et que voilà, moi j'arrive pas à apprendre comme ça sur un outil mais pour plein de gens qu'il y a autour de moi ça marche assez bien. Je te conseille de beaucoup écouter les gens parce qu'en fait à force de les écouter il y a des choses qui vont rentrer, il y a des choses dont tu vas te rappeler et puis surtout tu vas retenir les intonations, des choses comme ça. Donc écoute les gens. Moi ce que je faisais c'est que je me mettais dans des cafés, bon je suis un peu folle, où je m'assiais quelque part dans une place et j'écoutais juste les gens, c'était merveilleux. Un bon moyen d'apprendre la langue c'est d'avoir des potes, ça a l'air super facile et super évident mais c'est vraiment le cas. Quand tu as des potes tu communiques avec des gens, tu échanges, tu es dans des situations où tu vas apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions et en fait dans mon cas c'est ce qui m'a énormément aidé à apprendre le portugais et ça m'a ouvert à plein de mondes différents donc du coup plein de vocabulaire différents Amor, tu es apprenant français, non ? Je veux savoir comment tu es apprenant une autre langue. Apprenez dans la barre, apprenez dans la pratique, lire tous les commentaires que tu as, ouvre tous les jours que les gens parlent dans ta maison. On va apprendre, principalement des mots similaires, des mots similaires. Un truc que tu peux faire aussi, qui marche beaucoup ici au Brésil mais en vrai tu le retrouves partout, c'est faire un échange de langues avec une personne. Par exemple, tu trouves une personne qui veut parler français et toi tu veux apprendre sa langue et bah vous vous rencontrez, vous discutez, vous faites des activités ensemble et ça vous permet un peu de partager, d'avoir des coups de manière gratuite. Ce que je fais également c'est que j'essaye d'être en immersion le plus possible durant mes séjours, en tout cas c'est ce que j'ai fait quand j'étais au Brésil, j'essayais d'être avec des Brésiliens. Je ne l'ai malheureusement pas fait absolument au début parce que je vivais dans des auberges de jeunesse, c'était compliqué mais même dans l'auberge je fréquentais plutôt les gens qui travaillaient dans l'auberge et ça, ça me permettait aussi d'avoir un contact direct avec la langue. Il faut avoir des activités, alors par exemple tu peux aller dans les cascades comme moi et te baigner ou bien tu peux faire des activités sportives, des activités culturelles, des activités associatives, ça m'a énormément aidé. Pour moi ce qui était le plus significatif finalement c'était la danse et la danse ça m'a appris plein de mots, ça m'a permis d'être en contact avec plein de gens et ça m'a fait faire un gros bond dans mon apprentissage de la langue. En vrai la meilleure méthode pour apprendre une langue c'est bien entendu d'aller dans le pays, d'être avec la population, d'être confronté en fait à cette langue tous les jours, de pouvoir l'entendre et de pouvoir s'y habituer. Ce que tu peux faire aussi quand t'arrives dans le pays c'est faire appel à un professeur, que ce soit un professeur privé ou que ce soit un professeur dans une école de langue. D'ailleurs à Rio il y a plein d'écoles de langue avec plein de tarifs différents et c'est assez accessible pour nous les français de prendre des cours. Donc ça, ça peut être une solution si tu veux faire quelque chose d'un peu plus carré avec des bases. Celia, c'est quoi ta technique pour apprendre une langue dans un nouveau pays ? Parler avec les locaux ? Tout simplement. Voilà. Ce que je fais aussi quand j'apprends une langue, c'est que j'écris tous les mots que les gens me disent et qui me semblent importants. Tout le monde est parti ? Ah merde ! Tous les mots qui me semblent importants, je les écris et ça me sert pour plusieurs choses. Déjà ça me sert à moi pour les fixer, pour m'en souvenir. Et puis aussi ça me sert pour quand les gens ne comprennent pas, pour leur redire. Ecoutez beaucoup les expressions que les gens utilisent dans différents contextes et à force de les entendre vous allez réussir à les utiliser de manière naturelle. Alors une autre méthode qui marche pour apprendre une langue, c'est de sortir avec une personne locale. Moi quand je suis arrivée au Brésil, j'y fréquentais plein de Brésiliens et j'ai très vite appris la langue. Est-ce que tu as un conseil pour apprendre une langue ? Vu mes capacités d'apprentissage en langue, je me garderai bien de donner des conseils. Si ce n'est éventuellement, si vous en avez l'opportunité, venir sur le sol, au pays. Parce qu'on progrège plus vite, sauf moi. Ou je pense que le meilleur conseil que tu pourrais donner c'est avoir quelqu'un qui traduit tout pour toi. Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup opéré depuis quelques semaines. Je me fais amie amie avec la personne qui parle plus la langue et cette personne devient vraiment ma soeur. Et là je suis un peu en difficulté parce que toutes ces personnes sont parties. Je crois que voilà, mon traducteur va devenir ma meilleure amie. Alors un truc que j'ai fait quand je suis arrivée et que beaucoup de gens de ma maison font d'ailleurs, c'est que j'utilisais une application pour pouvoir apprendre le portugais. J'utilisais Babel, je ne l'ai pas utilisé longtemps parce qu'en fait je pense que ça ne me correspond pas et que voilà, moi je n'arrive pas à apprendre comme ça sur un outil. Mais pour plein de gens autour de moi ça marche assez bien. Tu sais ce que tu peux faire aussi pour apprendre une langue c'est écouter la musique dans l'autre langue. Moi j'ai appris beaucoup le portugais grâce à la musique et c'était merveilleux parce que en écoutant la musique je me souvenais des mots que j'avais entendu, je retenais des mots, j'identifiais des mots et ça m'a beaucoup facilité l'apprentissage en fait. Tu as une dica pour apprendre une langue ? Qualquer langue ? Oui, comment tu fais pour apprendre ? Je acompanhe un canal d'une youtuber française et je vais ouvrir, quand il y a des légendes je vais lire et je vais connecter. Je pense que accompagner les conversations du jour au jour c'est la meilleure façon d'apprendre à écouter, non seulement la langue mais le façon dont chaque langue a de l'éducation. Le coachsurfing c'est génial également pour apprendre une langue parce que tu vas être chez une personne locale et que tu vas devoir parler avec elle vu que tu es une personne bien éduquée et donc tu vas progresser. Alors ce que je fais aussi c'est que je m'autorise, je me laisse parler dans une autre langue dans ma tête. Par exemple dans ma tête je parle en portugais et je me fais mes questions réponses en portugais dans ma tête et une fois je me fais progresser moi même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de tout mon coeur que ça pourra t'aider. Si jamais tu as d'autres conseils pour apprendre une langue quand on est dans un nouveau pays, surtout donne les moi. Et puis bientôt je te prépare une vidéo dans laquelle je te donnerai mon expérience et comment moi j'ai réussi à apprendre le portugais quand je suis arrivée au Brésil. Je t'embrasse très fort, ciao ! Je t'aime la langue quand même, je te rappe un peu pour la musique. Je t'aime bien, si t'aime bien, je sais tout le monde, je t'aime bien. Je t'aime bien, si t'aime bien. Je 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 t'aime bien. Sous-titres par Juanfrance